Speak to me Si tu as un Dieu vivant You have a living God Et la Bible dit And the Bible says Que ton nom Let your name Soit sanctifié Même quand tu tornes Even when you fall Il peut te relève RCV Un clic et suivez partout Comme ça on va louer le Seigneur And then we're going to praise the Lord Aujourd'hui le Seigneur nous a fait grâce Et je crois que le message d'aujourd'hui Est spécialement préparé pour toi Afin que tu termines ce mois d'avril Avec un témoignage Et que tu rentres au mois de mai Contant sur le bienfait de Dieu Nous croyons que c'est un Dieu bon Et nous croyons qu'il n'a pas changé Le passage que je vais donner aujourd'hui Aura pour thème Et je veux que nous puissions lire le thème ici Parce que je veux que ça soit Une façon de confesser positive Que Dieu écoute nos prières Est-ce qu'on peut lire ensemble le thème d'aujourd'hui C'est comme si tu parlais à quelqu'un Est-ce qu'on peut dire Tu as encore raison Regarde le voisin Dis voisin Dis voisin Tu as encore raison Tu as encore raison Tu as encore raison Ce n'est pas un rendez-vous des hommes C'est pourquoi Même si tu es à côté de ton ami La bénédiction On l'arrache Et chacun doit l'avoir De façon personnelle Allons dans le premier passage Je vais essayer de vous donner Trois passages Trois passages dans la Bible Et avec ces trois passages Je vais vous montrer Ce que les apôtres ont fait Ils ont élevé une prière Et les effets de leur prière A changé de vie Le premier passage C'est dans le livre d'Actes Chapitre 3 Verset 1 à 10 Que vous avez là-bas Là on ne va pas faire la lecture Mais je vais juste expliquer Ça c'est la première histoire La deuxième histoire Se trouve dans Actes chapitre 12 Et la troisième histoire Se trouve dans Actes chapitre 16 Et dans les trois histoires Je vais développer Pour enfin expliquer Le mystère De la prière Dans le nom de Jésus Yahyou tu vas me préparer Actes chapitre 4 Versets 29 à 31 Je veux que vous puissiez suivre Cette prière d'abord Et puis je vais expliquer Ce qui est écrit Actes chapitre 4 Versets 29 à 31 Est-ce qu'on peut écouter la lecture ? Ça va ? Yahyou, allez-y Je dis au nom de Jésus Tu peux prendre le micro maman Allez-y Je lis au nom de Jésus Et maintenant Seigneur Vois leur menace Ça c'est les apôtres Ils ont été avec Jésus Ils ont vu cet homme Faire des miracles Guérir les malades Libérer les captives Ils l'ont vu Et quand Jésus était parti Qui a eu tant de combats Aujourd'hui je vous donne 3 C'est au milieu de ces combats De ces tourments Qui font la prière Ils font la prière Ça c'est les apôtres qui disent Maintenant Seigneur Fois leur menace Je vais expliquer Les menaces de qui ? Fois leur menace Et donne à tes serviteurs D'annoncer ta parole Avec une pleine assurance Ça je leur demande Le Seigneur Il y a plein de menaces C'est que nous te demandons une chose Donne-nous De prêcher ta parole Avec assurance Écoutez la suite En étendant ta main Pendant que nous faisons la prière Avec assurance Toi Dieu Étends ta main Pourquoi ? Pour qu'il s'efface de guérison Des miracles Et des prodiges Par le nom de ton Saint serviteur Jésus Quand nous invoquons son nom Quand nous prêchons comme aujourd'hui Avec assurance Dieu me dit de vous dire Il va étendre sa main Il y aura miracle Il y aura guérison Il y aura proté Quels sont trois éléments Faites ta vie Au nom de ses vies Au nom de ses vies En nom de ses vies Allez-y maman Quand nous allons terminer de prier Les lieux où ils étaient assemblés Tremblant Cette église Les lieux où on t'attaque Toute maison qui complète Toutes les complications de ta vie All the complications That place will shake I said it will shake I said it will shake Lift up your hand I declare In the name of Jesus By my prayer today Every place That nominate in my name That going My bad thing I declare There will be a shaking happening There will be a shaking happening On nom de ses vies In the name of Jesus Et la Bible dit Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Quelle grâce Et ils annonçaient la parole de Dieu Avec assurance Les amis Les apôtres ont fait la prière Mais laissez-moi expliquer maintenant Les trois combats Ici Les apôtres qui ont fait la prière La Bible dit à la 9ème heure Comme dans l'heure 15h Ils décidèrent de quitter la maison Pour aller au temple J'ouvre une parenthèse Même les apôtres Qui étaient avec Jésus Connaissaient l'importance D'aller à l'église D'aller au temple Et de glorifier le Seigneur Quand ils furent arrivés au temple Ils ont vu À la porte du temple C'est pas à l'intérieur Mais à la porte Il y a un homme Que la maladie avait tellement rongé L'homme n'avait pas de nom Son nom était oublié À cause des problèmes qu'il avait Il y a parmi nous Des gens que je ne connais plus leur nom On t'appelle par ta maladie On t'appelle par les épreuves Les Dieu qui nous servons The God that we serve M'envoie ces derniers dimens Il s'envoie la dernière fois To texte somebody That sickness will leave you That problem will disappear If you believe in me God will do it to you la Bible dit on l'a mené on l'a mené pas à l'église on l'a mené à la porte on l'a mené à la porte il y a beaucoup de gens qui sont à l'église par leur corps de leur vraie nature qui n'a jamais été à l'église à la porte, ils veulent écouter la prédication mais ils ne se réjouissent pas comme les gens qui sont dans la maison parce que nous sommes dans la bergerie de Dieu dans la bergerie de Dieu toi tu ne manqueras de rien ça va hein et les apôtres disent pourquoi nous sommes attaqués pourquoi c'est humil descendez-moi ma fille, ça fait descendez descendez ma fille je lui descends donc ça fait toi tu vas me suivre maintenant dans l'acte des apôtres les apôtres ont prié ils ont dit Seigneur pourquoi ces attaques mon ami je suis chrétien ça fait très longtemps et je vous dis être chrétien c'est entrer dans une équipe c'est vrai que nous aurons des victoires mais n'oubliez pas que le combat est réel je répète les combats de la vie sont réels nous avons des combats qui viennent de partout même les apôtres l'ont reconnu ils ont dit Seigneur il y a tant de combats il y a des ennemis dans la vie l'homme est créé par Dieu pour vivre la gloire Dieu t'a envoyé parce que Dieu sait que tu dois réussir sur la terre le fait que tu viennes sur la terre c'est dire que Dieu a vu tes parents Dieu a vu dans ta famille Dieu a vu qu'il manquait quelque chose c'est pourquoi il t'a envoyé pour que tu sois la réponse aux besoins de ta famille tu n'es pas né par hasard avant de rentrer au ciel je prie que Dieu manifeste sa grâce sur ta vie tous les temps que tu as pleuré que le Seigneur l'enlève donne-moi les ennemis il y a des ennemis qui ne souhaitent pas ton bien je vais nous montrer l'importance de prier de la personne qui est en toi d'abord un, les ennemis les apôtres ont compris dans leur prier il dit nous avons les ennemis il parle d'abord le premier ennemi qui veut notre souffrant c'est le roi de la terre le roi de la terre veut dire le principauté qui contrôle nos dirigeants suivez-moi est-ce que vous savez que la plupart de nos dirigeants ils sont contrôlés par les principautés n'avez-vous jamais remarqué quand un président est encore opposant il dit toujours les bonnes choses quand j'essaie au pouvoir je vais faire le pont vous allez manger chacun aura des voitures mais dès qu'ils arrivent au pouvoir ils trouvent qu'il y a des principes il y a des principautés je me rappelle dans notre pays notre président a dit recours à l'authenticité et c'était public quand le président reçoit il prend le vin de palme vin de palme tu peux le prendre il n'y a pas péché donc c'est pas occulte n'est-ce pas ? mais lui quand il prenait il donne aussi à l'autre président il sort devant et il verse pour le coco pour les adultes le coco tout le monde maintenant on peut sa coco je vais bien quel coco buvait c'est ça ? les autorités politiques ont livré le pays depuis son temps nous avons nous de cette nation là on a été dissé par deux choses par l'ambiance et la musique jusqu'aujourd'hui ça nous suit jusqu'ici l'ambiance et la musique a aveuglé des gens nous sommes dans un pays où les noirs comme nous les noirs comme nous ils ont des entreprises nous on n'est plus derrière mais c'est qu'on cherche plus l'ambiance et la musique quand il y a une fête et quand il y a une réunion d'affaires allez trouver les nombres vous allez voir dans la réunion des fêtes nous sommes là mais dans la réunion des affaires on n'est pas nombreux parce que le roi et la terre ont sacrifié bien les gens si tu peux lever la terre déclare avec moi les effets les effets les libations les condamnations les non-autorités n'affectera plus jamais ma vie au nom de Jésus le deuxième ennemi le peuple et les nations qui choisissent d'escarguer le ténèbre nous sommes maintenant dans un pays où ceux qui travaillent avec l'occultisme ils sacrifient les gens il y a des gens qui sont tués même par le membre de leur propre famille c'est pourquoi l'amour votre amour ne doit pas exclure la prudence est-ce que vous savez que dans notre pays maintenant quand tu descends si tu as une famille qui est bien la famille va même éviter de te préparer ils vont te dire la maman parce que la méchanceté est entrée jusqu'au fond c'est pourquoi toi qui es même ici tu ne connais pas la personne que tu vois tu ne sais pas qui est méchant tu ne sais pas celui qui mérite amine médite la condamnation les apôtres l'ont remarqué le prince de ce monde du ténèbre je répète Moukilo n'est pas tout le monde tu es un passager et qu'est-ce que le toit qu'est-ce qu'ils font ils détruisent le peuple par un le toit que je viens de citer ils détruisent le peuple par un le sacrifice et l'élibation qui ouvre la porte à l'esprit de contrôle et de prison maléfique il y a des libations qui ont été faites cette terre si la terre pouvait parler la terre pouvait te dire faites attention il y a des combats dans le monde infernal et la terre reconnaît c'est pourquoi il y a beaucoup qui doivent se libérer c'est tout ce que la terre a retenu dans toutes les prisons il y a un nom qui est élevé au-dessus de tout le monde par ce nom tu ne seras plus prisonnier lève ta main dit je déclare le va bien je déclare dans les prisons sataniques les prisons de la famille je ne serai plus là-bas je déclare écoute moi j'efface mon nom sur ta liste la liste des condamnations la liste des chèques je ne suis plus là-bas au nom de Jésus il y a la manifestation ils nous détruisent par la manifestation du mal la manifestation du mal veut dire la conséquence du péché laisse-moi vous donner juste quelques conséquences nous sommes venus dans la séance d'aujourd'hui pour déclarer que j'ai encore des raisons d'avoir l'espoir deuxième dans l'éternisme chapitre 28 pour ceux qui veulent lire pour les 16 à 68 écoutez la conséquence du péché regarde voisin dis voisin le péché n'est pas bien dis-lui bien dis voisin le péché n'est pas bien écoutez la conséquence du péché la Bible dit tu seras maudit dans la ville tu seras maudit dans le champ et ta corbeille et ta huit sera maudit j'explique cela veut dire quoi cela veut dire que Dieu envoie comme il n'y a plus protection Dieu envoie malédiction sur ta vie tu seras maudit tu seras maudit dans la ville ne voyez-vous pas il y a des gens qui sont à Londres il y a des grands qui sont sortis ici mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans ce pays mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans ce pays alors est-ce que vous savez que les grands sont sortis d'ici les universités que vous êtes allés là il y a des amis qui sont allés et aujourd'hui ils gouvernent pourquoi ? parce que l'ennemi comme il veut manifester la manifestation du péché il va te maudit il va te maudit dans la ville c'est pourquoi il y a des gens qui sont même à Kikuit qui sont mieux que toi c'est pourquoi tu dois refuser cela mon ami je te dis le monde verra que you bought a ma polo si tu le crois que Dieu l'a compris la Bible dit ta corbeille et ta huche seront maudites ça veut dire quoi ? corbeille c'est comme ton épargne your basket is like your savings you see ever since you started your business you could have 20,000 pounds in your bank account si ton compte pouvait parler I'm not talking about you you can see that you're well established mais il y a des gens si leur compte pouvait parler there are people if their bank account couture they're being your enemies for a long time parce qu'ils voient les comptes voisins c'est un compte de païens it's a bank account of a pagan person but they're still like other man but you're a Christian bank account there's also a withdrawal si les comptes pouvaient parler if your bank account couture they will have abundant you that's people to poverty must live la Bible dit tu as beaucoup épargné et le Seigneur va souffler tu ne peux pas t'en sortir seul écoutez les deux versets l'Eternel enverra contre toi la malédiction le trouble et le menace au milieu de tes entreprises que tu fais là quand Dieu bénit quelqu'un la Bible dit c'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit et il ne va se suivre d'aucun chacun mais quand tu vois tu es dans quelque chose il y a chacun il y a des penses il y a échecs il peut l'inviter il peut changer ta vie il peut changer ta vie troisième verset 24 à 24 verset 24 le ciel sur ta tête sera des reins et puis la terre sous toi sera de fer l'Eternel enverra pour plouer à ton pays de la poussière de la mort cela veut dire que toutes tes prières on dirait se bloquer quelque part n'as-tu pas un jour posé la question quand tu as comme l'impression qu'il ne t'écoute pas tu dois libérer ton ciel que le ciel de rein tombe quand tu as l'impression que tu sèmes mais c'est comme tu ne récoltes pas tu dois fertiliser la terre et il dit le Seigneur à la place de la pluie sur ta vie mais à la place ce sera la poussière lève la main lève la main dit Seigneur dans ma vie que mon ciel s'ouvre que je marche toute ma vie avec un ciel ouvert au nom de Jésus je parle à ma terre je te rends fertile au nom de Jésus le va au nom de Jésus en le nom de Jésus Père que toute pluie de poussière ne tombe pas dans ma vie il y aura quatrième élément l'éternel te fera battre par tes ennemis même dans la nuit il faut que Dieu te donne la puissance même dans la nuit il y a des gens ici ils savent ils ne sont pas ils sont combattants ils sont combattants ils vont essayer ils vont te battre ils vont te battre que Dieu te donne cette place même la nuit et ça là ça là je ne veux pas que ça soit plutôt et Dieu dit ceci tu auras une fiancée sans effet tu auras une fiancée répétit maman tu vas être engagé amen tu auras une fiancée et un autre homme coucheras avec elle sans effet même à mes enfants sans effet tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas lève la main le bas Seigneur si tu m'as donné l'argent de bâtir une maison je ne mourrai pas et tu ne mourras pas nous ne mourrons pas nous ne mourrons pas nous ne mourrons pas nous mourrons dans lui au nom de Jésus amen allez-y après continue vous devez comprendre que le Dieu que nous prions est troisième j'avais dit un deux et ça c'est trois troisième ils veulent nous détruire par les combats des étoiles il y a des gens qui volent les étoiles est-ce que vous savez que même un petit enfant quand tu as ton enfant quand tu as ton enfant déjà il est enfant Dieu envoie chacun de nous avec une étoile et il y a l'ennemi qui se voit à ton étoile et l'ennemi est able to see les blessings upon you les gens quand tu as ton enfant c'est comme si il est appelé à réussir et l'ennemi peut voir et comme l'ennemi ne crée rien il essaie de voler par l'étoile il only steal people's blessings je dis toi là si il y a quelqu'un qui essaie dans le monde visible et invisible d'utiliser ton étoile écoutez bien maintenant lève la main quand je te dis de parler tu dois savoir que la foi est libérée par le parler lève la main et je déclare au nom de Jésus mon étoile ne sera ni volée ni utilisée par une personne je commande à toute personne à toute puissance qui a utilisé mon étoile mon étoile qui invoque mon étoile mon étoile maintenant à l'ayant à l'ayant à l'ayant je suis frère je suis frère je suis frère je suis frère dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus regardez moi les amis c'est un Dieu vivant il est un Dieu il est un Dieu il est un Dieu il est un Dieu que moi je vienne sous la terre que moi je vienne sur la terre ce qui est à moi est à moi il est mine la Bible nous dit lève-toi et sois éclairé et shine car ta lumière car ta lumière lève-toi et sois éclairé car ta lumière car ta lumière dans la vie de ta lumière ton élévation ta doi ton succès ton bonheur si tu le sois reçois au nom de Jésus c'est pourquoi je nous dit dans Jérémie je l'aime Jérémie Dieu nous assure que je dois avoir un avenir et je connais le projet que j'ai formé sur toi Amélie pour joie du bonheur quand tu commences à voir malheur ça ce n'est pas de lui pour vous donner un avenir pour vous donner un avenir nous sommes un ouïe et prophétiez sur nous-mêmes dans ma vie j'ai réussi ma femme réussira mon mari réussira mais enfin on peut les attaquer comme on veut ils réussiront dans le nom de Jésus c'est pourquoi deuxième histoire dans Acts chapitre 12 Hérode arrête Pierre d'abord il a arrêté Jacques je suis en train de montrer d'abord les effets de ces trois textes et puis manifester la puissance de Jésus dans ta vie il a arrêté Jacques il a arrêté James vioca le message que nous lançons à toutes les personnes qui ont l'habitude de détruire la vie des autres et qui pensent qu'ils ont détruit là-bas ils peuvent nous détruire toi tu es la race de Pierre vous savez des fois quand je suis ici j'ai envie d'arrêter la mérité je dis Dieu ne permettra pas que quelqu'un bloque votre fille maman vous m'encouragez à apprécier si ils ont envoûté Jacques si ils ont envoûté Jacques il était James le papa rassolo je suis appelé à la grandeur si tu le crois comme à Ouagadougou la Bible dit la nuit où il devait être livré papa Joseph tant qu'on préparait quand on lui fasse du mal c'est cette nuit-là c'est là je répète ton histoire et au Kambusa quand on venait pour l'arrêter la même fille quand on venait pour te donner un mauvais rapport quand on venait pour te dire que c'est fini quand on venait pour te dire que c'est désolé c'est pas fort c'est là l'internel vient il envoie un an et l'homme a libéré j'ai pris au nom de Jésus que l'homme de Dieu est sainte à ta situation libère ta vie libère ta vie libère ta vie recevez la grâce receive it tu ne seras pas tu ne seras pas tu ne seras pas tu ne seras pas tu seras un témoignage ici à Londres dans ta famille tu serviras de témoignage dans la troisième histoire dans l'acte chapitre 16 ça c'est dangereux dans l'église de Dieu dans le corps de Christ tu peux faire monter son micro fais monter son micro dans le corps de Christ aujourd'hui il y a des occultistes qui sont entrés la Bible dit dans ces versets il y avait quelqu'un qui avait un esprit de Python et quand il voyait les apôtres passer il criait ce sont les hommes de Dieu mais l'esprit était de Python il l'a sonné est-ce que cette femme avec l'esprit de Python c'était vrai ou faux ? c'est vrai c'est pour vous dire quelqu'un peut être animé d'un esprit de divination et puis il peut vous dire des choses vraies et l'inspiration mais l'inspiration n'est pas bon quand vous voyez quelqu'un vous êtes avec nous il prie pour toi et puis il te dit et ils te dit maintenant je peux voir que vos grands-parents ne permets même pas qu'ils termine nous sommes ici c'est moi qui ai besoin et puis ils ont tendance d'abord à te toucher et ils te prennent contrôle je suis cela si tu as été en contact avec quelqu'un qui contrôle les esprits nous l'ignorons maintenant le grand-mère a dit je l'ai clair même si j'étais ignorant mais j'étais aux côtés et c'est quelqu'un qui contrôle les esprits je suis sort je suis coming out je suis coming out au nom de Jésus et Paul parce qu'il était fatigué il regarde la dame il dit l'esprit qui te contrôle je les commande sort l'esprit est sort mon devoir aujourd'hui c'est de vous montrer c'est de vous montrer que quand quelqu'un a Jésus quand il fait la prière c'est que la prière au nom de Jésus fait c'est mon maman c'est pourquoi l'homme qui n'avait pas le nom à cause des esprits et de la maladie dans les hommes de Dieu c'est important c'est important que je dise ça l'onction de Dieu dans ta vie ne dépend pas de ton titre je répète ça pour chasser un esprit tu n'as pas besoin du titre je répète pour la troisième fois quand Jésus vient dans ta vie même si tu n'as pas le titre il va accomplir tes désirs il accomplit tes désirs d'abord avant que j'explique ce que Jésus a fait ce que tu es écoutez ce que Dieu t'a dit dans l'esprit verset 1 Dieu dit à Moïse Dieu dit à Josué Dieu te parle aujourd'hui Dieu dit à Josué Dieu dit à toi Dieu dit à toi je t'établis Dieu devant Pharaon devant Pharaon devant Pharaon de ta vie avant le Pharaon de ta vie oh my God je suis désiré c'est désiré qui est Pharaon qui est Pharaon est toute personne qui te fait du mal est toute personne qui te fait du mal qui te fait du mal maladie et toutes circonstances et toutes circonstances qui ne préventent vous de l'esprit ces sont tes Faraon et je vais te dire avant tes désirs de toi de toi de toi Dieu t'établis Dieu tu parles comme Dieu devant les Pharaons de ta vie avant les Pharaons de ta vie lève la main le vois tout Pharaon de ma vie de ma santé de ma famille de ma famille le vois je déclare rappelle-toi que je suis Dieu parce que je suis Dieu je suis Dieu je suis ton Dieu je suis ton Dieu maintenant libère ma vie écoutez encore ce qu'il dit il te dit la proverbe chapitre 18 verset 21 Seigneur il dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue ta langue là cela veut dire que dans ta bouche tu peux choisir faire sortir soit la mort faire sortir la vie c'est pourquoi l'eau tu vas sortir la mort contre tout ce qui te fait mal tu vas déclarer sa mort et puis tu vas déclarer la vie à tout ce que tu veux que Dieu fasse dans dans Esaïe chapitre verset 26 écoute l'assurance que Dieu te donne la Bible dit je confirme les paroles de moi de mon serviteur serviteur tu es un serviteur tu es un serviteur tu es un serviteur et Dieu te dit et Dieu te dit il confirme ta parole il confirme ce que tu vas dire ce que tu vas dire ce que tu vas dire Dieu a un silo maintenant il va signer les ordonnances il va dire aux anges il va dire aux anges juste comme il dit vous devez accomplir il dit j'accomplis ce qu'elle prédise mes envoyés ça veut dire quand je prononce prophétiquement le Seigneur l'accomplisse c'est un verset que vous connaissez c'est un verset qui est un verset qui est un verset la Bible dit c'est donc la clé c'est que tu quand tu fermes il y a une complicité entre nous et le ciel c'est qu'il y a un lien entre nous et le ciel il dit c'est toi qui dit pour nous et puis le ciel fais quoi et puis le ciel fais quoi et puis le ciel fais quoi on va rebond qui est questionnette je vais faire quoi vous allez dire c'est ce qu'il faut dire c'est ce qu'il faut dire c'est pour votre france il faut faire quoi il faut faire quoi il faut faire quoi il faut faire quoi si votre mari réussit il faut faire ce qu'il faut dire tu ne peux pas dire il faut faire quoi je vous ai dit si vous avez un mari qui prie si vous avez un mari qui prie il est un favor si vous n'y croyez pas je vais vous abonner si vous avez un mari qui prie quand vous rentrez à la maison quand vous allez retourner fais lui faites un peu de pedicure un peu de maniquaire un peu de massage il est pour votre âge et pour votre âge je crois que tu es amen la femme doit comprendre la femme doit comprendre c'est pour ton bien et l'homme doit savoir qu'une femme joyeuse c'est une femme qui est porteuse de bénédiction c'est pourquoi fais du bien à ta femme je veux tout le monde quand on voit Maman Bobe quand on voit Maman Bobe look at the colors look at the matching tant que Maman a goza la bière as long as this woman will be happy ma papa souk a pembé a te beau-ti the man will still be happy mais tu n'es pas l'homme le plus heureux white hair will still be the happiest man c'est pourquoi il faut respecter la femme c'est pourquoi il faut respecter la femme c'est pourquoi il faut respecter la femme you need to spoil her look at the way they're sitting can you see Maman Shari know her she was the way she was cette maman this mother look at her now those who have known her those who have known her those who have known her they know that these men don't just look at your brothers their work he's doing in this woman he desires to be clapped for that is why when they prayed they said lord help us before the temple this man was looking at them and the two of them we have no gold no silver but to give to you by what we have what we have say your friend i have jesus i have jesus i'll tell to your neighbor i can lack everything i can lack everything but i have jesus he is with me this man the lion of the trump of jesus the alpha and the omega the victorious god he tell me the god the powerful he is in me then my papa tells me with god with god with god we will destroy we will destroy our enemies he is not going to declare that all my enemies the man they know they will destroy by god in the name of jesus the first thing when they prayed that man was not able to stand they are supposed to look to him as i'm looking at you they held their hand spirituellement i'm holding your hand and they said stand up stand up arise where you are arise from your spirit arise from your sickness arise yourself from your illness arise where you are i said stand up stand up i rise stand up there is a glory cet homme s'est levé this man stood up ce qui va l'obarater il allait être là il allait être là il allait être là si on ne l'avait pas dit il allait rester là maintenant que je déclare la ton l'homme a lève-toi je dis lève-toi là où tu es lève-toi le deuxième chose il s'est levé il stood up et la bible dit ses pieds s'est affermé ses pieds s'est affermé il a pu marcher and he was able to walk marcher veut dire il a quitté ses lieux d'humiliation ses lieux de la bête de médiocrité ses déplacés pour la gloire que Dieu t'aide à déplacer et de quitter ses lieux et de se déplacer et de se déplacer je te vois déplacer il n'y a pas je te vois en train de déplacer je te vois en train de déplacer il est toujours en dehors maintenant il est entré il y a un temps là où il y avait la joie là où il y a la paix que Dieu te permette d'entrer dans la bergerie comptez là où il y a l'abondance là où il y a la paix et là où il y a la paix et le four�� element j'ai aimé ça et j'adore ça ceux qui ont connaître ceux qui ont connaître ceux qui ont connaître 比 him avant maman Bobe ceux qui ont connaître ceux qui ont ceux qui ont connaît l'esclaté see you all that means that you don't belong to that place and now they see you working in now this year they will be surprised where they are not used to see you the level you've never reached before yeah look at you never said no right now this time this time we are used to to see you at the level then you start asking the people that are used to see you what did you come to do and you tell them the Lord will take somebody not only is taking you but it's also going to perform the mistakes that you have the mistakes that you have have you ever had a doctor looking at you and telling you the doctor telling you i don't know i don't know if we we made a mistake but we can't see the sickness they set you free they were you to see you as a diabetic person and now they've not seen any trace of sickness there is something going on but you tell them how he's taking me he has changed me and he positioned me listen when you see us jumping we are preaching and they're walking around before you criticize me ask me why ask me why before we preach before we preach i can feel what i want to say i can feel what i want to say and then i rejoice before i even pray so because i know he's going to do me good we are going to end with this bible verse i want us to read and then we are going to pray and then we are going to pray ready please read out loud there in the front you see that 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 there is a comma for a reason there is a full stop for a reason where there is a comma you need to where there is a full stop you because if you go you lose the meaning let's start again take the sword leave the sword to declare all the power they were surrounding me i am cutting them down i cut them down allez-y 11 elle m'enveloppé au nom de l'éternel je les taille en place les lots on va tailler en terre we are going to cut them into pieces verset 11 non non verset 12 écoutez ne craignez pas le nombre la multitude les gens qui vous attaquent répétendez verset 12 un mot de l'éternel 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 mais aussi la noquille au nom de l'éternel je les taille en place verset 13 nini pour me faire quoi il y a des gens qui aiment que tu tombes alors tu l'as dit que ton mariage tombe ta santé tombe ta santé tombe tes projets tombe tes études tombe tu mets pour me faire mais attends wait 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 mais ici il y a des gens qui ont été dit il y a des gens qui ont été dit il ne faut pas la nature il y a des gens qui ont été dit Now, say this with assurance. So, we are going to do the first part. And then we are going to stand for the second part. The shout of joy. And the salvation. We stand in the tent of the righteous. With the keyboard. With our hands. With our voices. While we cry out of joy. To raise in the name of Jesus. And the silence. And the name of Jesus. And the Criez ! 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 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Lève maintenant ta main ! La droite de l'éternel se lève ! RTV ! Un clic et suivez partout !